Développement des infrastructures et appui technique pour les dispensaires des questions évoquées ce matin entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de Malte, Fabiola Mengomoukoua, Chéli Mané, à compte rendu d'audience. Lié au Gabon par les premiers accords de coopération signés en 1962 et axés sur la lutte contre la lèpre gagnée depuis, l'ordre souverain militaire de Malte maintient sa mission d'appui au secteur santé. C'est ce que son ambassadeur est venu dire au ministre gabonais de la Santé. Nous avons parlé des différents projets qui pourraient être mis en place en complément de ce que l'ordre fait déjà au Gabon en soutien aux populations les plus défavorisées sous forme d'apports notamment pour que nous pouvons fournir à des dispensaires à travers le pays des centres de santé. Donc voilà l'ambition de l'ordre souverain de Malte de venir en aide aux populations les plus défavorisées à travers le monde et plus particulièrement au Gabon, un pays qui nous tient très à cœur. La mission diplomatique de l'ordre de Malte s'est accrue ces derniers temps avec un appui multiforme dans certains dispensaires, notamment dans l'estuaire et le goé-vindo. Cet échange a aussi permis aux diplomates et aux membres du gouvernement d'envisager d'autres domaines prioritaires pour la santé. Le domaine de la santé est un domaine particulier dans lequel ils agissent depuis maintenant 60 ans, un peu plus de 60 ans au Gabon, mais depuis près de 900 ans dans le monde entier. Il y a un certain nombre de projets que nous savons qu'ils soutiennent dans ce domaine. Et nous avons des projets prometteurs pour élargir éventuellement la palette de dispensaires au sein desquels ils pourraient apporter leur bienveillante aide aux populations Gabon. Des domaines d'intervention seront identifiés par les deux parties pour formaliser cette coopération qui pourrait s'étendre aux formations à la carte dans certaines spécialités. Le ministre des Travaux publics vient de séjourner à Port-Gentilles. Il a pu constater le niveau d'avancement des travaux du chantier routier Forasol-Mbega. Christelle Nsam, Rodney Mayoulou, nos correspondants permanents. C'est une énième visite du ministre des Travaux publics sur le chantier de l'axe Forasol-Mbega aux côtés des autorités administratives locales et du bureau de contrôle des travaux. Contrairement à son dernier passage, le membre du gouvernement est satisfait de l'avancée du chantier. Ce que je fais, je l'exprime, c'est mon sentiment de satisfaction. Je ne comprends plus que lorsque j'étais ici en avril dernier, nous étions à deux principaux, seulement. On vous souviendrait qu'à cette époque-là, on s'est fait dégager un sentiment déceptionnel, j'allais même dire de colère, parce qu'on ne comprenait pas qu'après avoir versé une avance de redémarrage des travaux à la demande de l'entreprise, nous venons ici et nous constatons que rien n'a véritablement touché. L'amener des matériaux sur le site, une des tâches les plus difficiles à réaliser, mais qui connaît aujourd'hui une avancée considérable, notamment en ce qui concerne la thérite. L'entreprise a suffisamment avancé dans l'amener de ses matériaux, donc la théritique. Et vous constatez qu'ici, il y avait un grand stop, tout est parti. Et il se trouve donc que l'entreprise doit accélérer l'amener de ses matériaux sur ce chantier. Et l'entreprise dispose donc de quatre barges, vous imaginez trois, autant que moi, trois. Et que lorsque l'amener de la latéristique sera terminée, elle va faire basculer ses barges pour aller chercher le concassé à libre de l'heure. La visite du chantier a laissé place à une réunion de mise au point avec l'entreprise adjudicataire CRBC, qui a désormais mis le pied sur l'accélérateur. L'on peut donc en conséquence parler d'une reprise en bonne et due forme des travaux sur ce tronçon. Très attendu de Marie-Govéa. Reçu par le ministre de la Communication et des Médias, le conseiller d'ambassade de Chine, était porteur d'une invitation pour le forum sur la coopération chino-africaine qui se tiendra à Beijing, en Chine, au mois de septembre, pour le renforcement médiatique entre les deux pays. Yolande Kouara, compte rendu d'audience. La coopération chino-gabounaise était au centre de la rencontre que le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a accordé au conseiller de l'ambassadeur de Chine au Gabon. Venu transmettre à Laurence Ndang une invitation du Gabon à prendre part aux différents forums organisés par la Chine, inscrits dans le cadre de la promotion des relations médiatiques entre nos deux pays. Je suis très content que votre ministre ait accepté cette invitation. Ce serait vraiment un donneur pour nous. Je pense que ce serait une bonne occasion pour nos deux côtés, pour la Chine et le Gabon, de promouvoir, en notre cas, la coopération dans le domaine de la communication et des médias. Bon, alors, j'en profite aussi pour rendre compte à son excellence, madame la ministre, la coopération des médias entre nos deux pays. Il y a des échanges de production, de la coproduction, la coopération technique et aussi des formations des journalistes. C'est donc pour rendre le secteur de la communication et des médias plus compétitifs que le modèle chinois reprend à cette exigence. On a déjà des coopérations, par exemple, entre la presse chinois et votre presse nationale, alors AGP, comme le partage des informations. Madame la ministre a voté, peut-être qu'on peut développer ensemble les coopérations dans le domaine de l'e-commerce. Et aussi, alors, elle connaît très bien la Chine, appris beaucoup le Gabon par les infrastructures de siège, par exemple. Une coopération chino-gabonaise vieille de plusieurs années. Et jusqu'à ce jour, les autorités de la transition multiplient les partenariats avec la Chine dans l'optique du renforcement de cette coopération à travers les séminaires de formation, les partages d'expériences au bénéfice des hommes et femmes de la communication. Et puis, trois journalistes sélectionnés pour le sommet de l'aviation africaine étaient au cabinet du ministre de la Communication pour un échange sur la couverture médiatique de l'événement. On retrouve nos confrères de la cellule de production audiovisuelle du ministère de la Communication. Ce sont trois journalistes gabonais sélectionnés pour la couverture médiatique du sommet de l'aviation africaine qui se tiendra du 16 au 17 septembre 2024 à Johannesburg. Il s'agit de Laris Calor, Mamengue Miendou et Jean-Augustin Zengui pour la presse audiovisuelle. Steve Roméo Makanga pour la presse écrite. C'est une délégation conduite et présentée à Laurence Ndon par Serge Olivier Mzikou, premier enquêteur technique d'aviation gabonais et membre du comité d'organisation du sommet de l'aviation africaine. Le président de la République, le chef de l'État, a lancé le vaste chantier dans le secteur de l'aéronautique, l'aviation civile. Et donc il va falloir que les journalistes qui sont outillés, qui peuvent mieux parler de ces questions-là, puissent justement être spécialisés. Et c'est justement la démarche de M. Serge Olivier Mzikou. Autre sujet échangé avec le patron de la communication, les questions de développement en Afrique du secteur de l'aéronautique et surtout les opportunités que ce domaine offre aux journalistes gabonais. Déjà je tiens à dire que c'est un honneur lorsqu'on est choisi, lorsqu'on est retenu pour couvrir une telle actualité, parce que ce n'était pas l'heure, parce que ce n'est pas du tout facile. Madame la ministre de la communication et des médias nous a prodigué des conseils et nous a montré encore l'importance de représenter le Gabon à l'international, parce que le monde nous regarde aujourd'hui, d'autant que justement le pays a emprunté aujourd'hui une nouvelle démarche avec les autorités de la transition. Rappelons que la couverture de ces trois journalistes choisies pour la couverture médiatique du sommet de l'aviation africaine a été validée par la presse aéronautique francophone. Fin du Mouv à Catton 2024, l'événement parrainé par le ministère de l'économie numérique a permis de récompenser l'innovation et la technologie des jeunes Gabonais. Doris Cruz, Nkoulou, Zue, Atom et Chéli Manéa nous en parlent. Les projets porteurs innovants dans les nouvelles technologies sont récompensés ici à l'occasion de la cérémonie de clôture du Mouv à Catton 2024 de Mouv Africa, Gabon Télécom. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies d'information pour le double honneur qu'il nous fait d'abord par le parrainage, par son département, de cet événement et ensuite nous avoir fait l'honneur de sa présence durant cette matinée. En outre, les experts ont échangé sur le thème « L'intelligence artificielle, quel avenir pour nos entreprises ? » À Mouv Africa, Gabon Télécom, nous voulons continuer à préparer les conditions de l'essor de l'intelligence artificielle au Gabon en même temps que la transition numérique de notre économie et des services publics sur l'ensemble du territoire en ligne directe avec la stratégie numérique du gouvernement. Une initiative saluée par les plus hautes autorités de la transition. L'intelligence artificielle, autrefois considérée comme une notion de science-fiction, est aujourd'hui une réalité tangible qui transforme profondément notre société et nos entreprises. Que ce soit dans le marketing personnalisé, la gestion des ressources humaines, la rentabilité d'une entreprise, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial en optimisant les processus décisionnels. Elle permet également aux dirigeants de prendre des décisions plus éclairées. La cérémonie de clôture de MOUV ACATON 2024 a permis de célébrer l'innovation et mettre en lumière les talents locaux, ce qui illustre l'engagement de MOUV Africa Gabon Télécom dans l'évolution numérique de notre pays. Intense activité cet après-midi pour le ministre en charge de la Culture qui a reçu tour à tour une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en atelier de restitution à Libreville, les Miss Tourisme et les acteurs du Festival de la mode du Gabon. Charles Ogula Eric Kassa. L'atelier de restitution sur l'étude du statut d'artiste et professionnel culturel des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre a atteint ses objectifs, d'où cette marque de reconnaissance de cette délégation de l'OIF aux membres du gouvernement André Jacogant. L'objectif, c'était d'arriver à avoir un document type de loi sur le statut de l'artiste parce qu'aujourd'hui nous avons noté que sur tous les pays concernés, il y a des pays qui disposent déjà d'une loi, d'autres qui n'en disposent pas. Que le ministre de la Culture du pays, autre attache une importance à l'initiative, je pense que cela mérite que nous puissions le remercier. Au-delà de leur beauté incontestable, ces filles ont des projets extraordinaires qui mériteraient un accompagnement certain. les Miss Tourisme et le comité d'organisation honoré par le docteur André Jacogant après la réussite de cet événement culturel. En sortie d'ici, je sais que le ministère va m'accompagner pour ce que la présidente a fait pour nous parce que je pense qu'elle a donné l'occasion à ces jeunes filles ici de s'en sortir et de pouvoir réaliser leurs projets et leurs rêves dans des bonnes conditions. Ils nous félicitent d'autant plus que nous nous sommes battus nous-mêmes pour arriver à la finale que tout le monde a regardé à la télévision. Cela a été un grand challenge. Nous avions la foi. Nous allons monter avec chaque fille un projet en bonne et due forme et nous allons le présenter aux éventuels, aux potentiels sponsors. La présidente du Festival de la mode du Gabon et ses invités sont venus échanger avec la tutelle en plein festival. Nous avons été satisfaits de toutes les mesures qui ont été prises en faveur de l'artiste gabonais. Mes invités pour le FEMUGA sont très ravis d'avoir fait cette rencontre et d'avoir constaté que le Gabon a très bien évolué en matière d'organisation de l'artiste. Je suis fière de savoir que le ministre ne nous a pas oubliés et continue à œuvrer pour le bien des artistes gabonais. Durant toutes ces rencontres, le patron de la culture gabonaise a réitéré la détermination du gouvernement à soutenir toutes ces initiatives qui contribuent à la promotion de la culture gabonaise et au bien-être de ses acteurs. Dans le Moyen-Ogué Anjolé, précisément Nadine Nathalie Awana à NATO vient d'honorer les candidats ayant obtenu la mention honorable aux examens de fin d'année. Léa Bifan, Francis Mandia. L'idée de faire du lycée François Meillet de Njolé un centre d'examen du baccalauréat a été bien pensée par le gouvernement en témoignent les résultats. Avec 113 admis sur 120 candidats au bac et 117 admis au BPC sur 185 candidats, la moisson est bonne. Une réussite célébrée par Nadine Nathalie Awana à NATO, fille de la localité. Le but de cette rencontre c'est vraiment venir célébrer avec l'ensemble de nos apprenants qui ont passé les examens du brevet et du bac, venir célébrer avec eux la réussite de leurs examens. Les encourager parce qu'ils ont fait un résultat assez important et les orienter aussi sur les choix par rapport à l'avenir. Honorés par cette célébration, les bacheliers en synergie avec le proviseur du lycée, François Meillet, ont exprimé leur reconnaissance aux autorités. Le centre du lycée public François Meillet, qui est par ailleurs un établissement que j'ai l'honneur de diriger, le centre du lycée François Meillet, disais-je, a fait des résultats sur l'ensemble des examens BPC-BAC, des résultats plutôt honorables. A cette occasion, madame le ministre des Affaires sociales a bien voulu venir faire un petit cadeau aux élèves qui ont bien travaillé, disons-le. L'initiative de madame la ministre me touche beaucoup parce qu'elle est à l'écoute des jeunes bacheliers que nous sommes. Donc je remercie particulièrement monsieur le président de la transition et madame Anato. A la manœuvre de ce succès, le corps enseignant qui a bénéficié des félicitations de Nadine Nathalie Awanan Anato pour leur engagement et soutien en faveur de cette première promotion des bacheliers du lycée François Meillet de Njolet. A la manœuvre de Nathalie Awanan Anato